... Toujours dans le programme du soir sur New World, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous choisir et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de la France et du Sénégal. Le Sénégal a versé 168,5 milliards de francs CFA de dédommagement à Bobby Bourgie. Alors, la Cour de cassation française a condamné l'État du Sénégal à verser 256,8 millions d'euros, soit environ 168,5 milliards de francs CFA de dédommagement à l'homme d'affaires Bourgie, Bibo Bourgie. Il faut rappeler que l'homme a été condamné en 2015 par la CRI au Sénégal. Nous en parlons avec vous, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir, Guillaume. Alors, je le disais, Bobby Bourgie a été condamné en 2015 par la CRI au Sénégal. Nous allons remonter au début des faits. Que s'était-il passé ? Comment en est-on arrivé là pour qu'aujourd'hui l'État du Sénégal soit condamné en retour à verser des dédommagements à Bourgie ? En fait, si on retourne dans cette affaire, on est un an après l'arrivée au pouvoir du président Makissal. Le pouvoir en place avait réactivé ce qu'on appelle la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. C'est la dame Aminata Touré qui est actuellement candidate, qui a été premier ministre, qui était à l'époque ministre de la Justice et qui avait piloté une bonne partie de ce dossier-là. Et dans ce dossier, la CRI avait épinglé 25 personnes. Finalement, c'est surtout Karim Ouad qu'on a vu condamné, etc. De sorte que ça avait créé un problème puisque ses partisans avaient dit, mais attendez, c'est comme si tout ça avait été fait. C'était contre Karim tout simplement, puisqu'il faut rappeler que quand Makissal quittait le PDS, le parti du papa de Karim Ouad, il y avait Karim Ouad qui faisait objet de problème qui explique en partie le fait que le président Makissal actuel a quitté le parti. Le parti démocratique sénégalais. Maintenant, quand il a été condamné, il fallait rechercher, quand on l'a fait, quand on l'a d'abord accusé d'un richissement illicite, la CRI fonctionne d'une façon assez forte, pour ne pas dire assez dure. Je vous dis, Guillaume, vous avez des maisons, vous avez des véhicules, venez prouver que vous les avez acquis de façon légale. Si vous ne le prouvez pas, c'est de l'enrichissement illicite. C'est-à-dire qu'on inverse la preuve. Quand je vous accuse d'un richissement illicite, je devrais pouvoir le prouver. Ici, c'est le contraire. C'est à vous de prouver que vous êtes bel et bien propriétaire de ces biens et vous les avez acquis de façon normale. Et on vous informe, on vous met en demeure, vous ne le faites pas, on vous amène au tribunal, on vous juge, on vous condamne. C'est ce qui s'est passé. L'autre difficulté avec la CRI, quand la CRI vous condamne, il n'y a aucune possibilité, ni de faire appel, encore moins d'aller, de faire un pourvoi à cassation, il n'y a aucun recours. C'est des choses d'ailleurs qui avaient été beaucoup critiquées par beaucoup d'organismes, aussi bien au niveau du Sénégal qu'au niveau international. Maintenant, dans cette affaire-là, quand Karim a été condamné dans la recherche des biens, on a considéré que M. Bibo Bourgi, qui est un ami de Karim Ouad, a été un peu une sorte de, j'allais dire, de planque ou de prête-nom pour une partie des biens que Karim Ouad aurait détourné. Et c'est dans ce cadre que lui également, il a été amené au procès. Je me rappelle encore, il est venu au procès sur une chaise roulante, parce qu'il disait qu'il était malade, avec même du sérum qui pendait au-dessus de la chaise roulante, les gens tenaient à le juger. Donc c'est dans ce cadre qu'il a été condamné. Et après la condamnation, comme cela avait été fait avec Karim Ouad, lui, Bibo avait des biens au Sénégal que l'État avait confisqués. Certains même avaient commencé à être vendus. Il y a un immeuble qu'ils venaient de construire presque tout nouvellement, qui a été vendu, 650 millions de francs à l'appartement, puisque c'était un truc avec du luxe, juste devant, au bord de la mer, et ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc voilà comment Bibo Boutis se retrouve dans une affaire d'enrichissement illicite, où la première personne visée était plutôt Karim Ouad, mais on le considère comme étant celui qui a permis de planquer une partie de ces biens. Je rappelle que Bibo Bourget avait été condamné par l'État. Le Sénégalais a versé 138,239,086,396 francs CFA, ce qui a valu le fait qu'on confisque ces biens et qu'on les vende. Oui. Il y a le processus qui a commencé, mais ce n'est peut-être pas aller jusqu'au bout, puisque je parle de cet immeuble avec les appartements. Il y avait six appartements. C'était très joli. Tout le monde disait « Mais c'est quoi ce bijou ? » C'est avec le processus qu'on a su à qui ça appartenait. Et finalement, l'État avait décidé de vendre chaque appartement à 650 millions pour dire que c'était une construction faite vraiment avec un standing particulièrement élevé. Alors, en 2019, Bibo Bourget porte plainte ou bien demande réparation. L'État sénégalais est condamné en première instance à Paris à verser des dédommagements à Bibo Bourget. L'État sénégalais va en cassation et a débouté finalement. L'État sénégalais doit donc verser 168,5 milliards de francs CFA à l'homme d'affaires. Tout à fait. L'homme d'affaires Bibo Bourget, il est sénégalais, il est français. C'est un franco-sénégalais. Comme il a considéré que la condamnation n'est pas juste, quand il est retourné en France pour des soins, il en a profité également pour saisir le parquet de Paris pour considérer qu'il a subi une injustice. Et il s'est fondé sur un traité qui existe entre le Sénégal et la France. Et c'est sur la base de ce traité qu'il considère que, bon, lui, il a ses affaires au Sénégal. C'est comme si on voulait créer des problèmes alors que, bon, ce n'était pas exactement la même chose. On ne lui reprochait pas un investissement. On ne lui reprochait pas des activités commerciales. Il a été condamné avec plutôt le code pénal en considérant qu'il y a un délit qui a été fait, un délit d'un point de vue financier. Mais il a introduit son recours qui a été accepté et l'État sénégalais a été condamné. L'État sénégalais n'a pas accepté la condamnation. L'État sénégalais a fait appel parce que ça a pris du temps. À l'appel, on a confirmé la condamnation. L'État sénégalais a continué à refuser. L'État sénégalais allait en cassation. En cassation, on s'est retrouvé également, puisque déjà, quand c'est confirmé un appel à cassation, on va juste regarder la question du droit. Il n'y a plus de jugement en tant que telle affaire. Ils ont confirmé à nouveau. Et c'est devenu la nouvelle affaire puisque ça, c'est le 21 juillet. Donc, c'est tout récent qu'en cassation, l'État sénégalais a perdu, pour dire les choses comme elles sont. Et donc, la condamnation qui demandait à l'État sénégalais de payer revient, puisque l'État sénégalais n'a pas pu casser cette condamnation. Et quand vous regardez, la condamnation, les sommes sont presque identiques. À quelques francs près, c'est la même somme qu'on demande, puisque Bibois avait effectivement dit qu'on l'a privé de ses biens. Il veut retrouver ses biens. Et c'est ce qui semble avoir été fait avec ce tribunal arbitral auquel il s'est adressé au niveau de la France. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce changement de situation, qu'on quitte la situation en 2015, pour arriver en 2019 avec la première condamnation de l'État sénégalais, et cette confirmation aujourd'hui, en juillet 2023 ? En fait, je ne suis pas un juriste. Si Maître Sosa était là, il aurait clarifié davantage. Mais la discussion qu'on voit actuellement entre les juristes sénégalais, certains considèrent que l'État sénégalais a fait une erreur. L'État sénégalais ne devait pas rentrer dans ce jeu. Il devait considérer que Bibois a été condamné au Sénégal pour des délits qui se sont passés au Sénégal. Ce n'est pas en France qu'on va aller régler des problèmes, parce que ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui a investi pour qu'on aille à un tribunal arbitral, etc. Mais certainement, l'État sénégalais était sûr de pouvoir gagner. Ils l'ont fait. Maintenant, ça pose un problème, parce que quand vous regardez la réaction du ministre sénégalais, quelque part, il parle de souveraineté de l'État du Sénégal. Et c'est là où les juristes disent non, vous avez accepté des règles dans un jeu, vous êtes allé dans le jeu jusqu'au bout, puisque vous avez envoyé des avocats, vous avez plaidé, on vous a condamné, vous êtes allé en appel, vous êtes allé en cassation. Mais ça veut dire que vous vous êtes reconnu dans tout le processus. Vous ne pouvez pas, à la fin, en ce moment, prétendre votre souveraineté et dire qu'on a fait les condamnations, il a été condamné au Sénégal pour des délits qui se sont passés au Sénégal. L'État sénégalais ne peut pas aller répondre ou bien payer. D'autres ont dit non, mais effectivement, le Sénégal a sa souveraineté. L'État sénégalais ne risque pas d'être saisi à travers ses biens ou quoi que ce soit pour un quelconque remboursement par rapport à Bibo-Bourger. Mais là, j'avoue que je ne suis pas en mesure de dénouer cette affaire-là, puisque comme les juristes ont des caches où ils mettent un certain nombre d'éléments que nous ne maîtrisons pas, il va falloir qu'eux-mêmes nous clarifient davantage cette affaire-là. Est-ce que cela remet en cause la position ou bien la décision du CREI à l'époque de condamner ou bien d'accuser Bibo-Bourger dans cette affaire d'enrichissement illicite ? La CREI faisait déjà une très mauvaise presse, parce que les avocats de Karimouade, dans ce qu'ils ont appelé l'internationalisation du combat, avaient saisi la Cour africaine des droits de l'homme qui avait dénoncé au niveau de la CREI le fait qu'il n'y avait pas de possibilité de recours et le fait qu'on demandait à l'accuser d'apporter les preuves. Ce n'est pas d'ailleurs la Cour africaine seulement qui l'avait dénoncée, beaucoup de gens l'avaient dénoncée. Donc, ça fait que beaucoup de gens, même parmi les Sénégalais, qui n'étaient pas des partisans de Karimouade, il faut le dire clairement, trouvaient que ce n'était pas normal qu'on utilise la CREI sous cette forme pour pouvoir le condamner. Il fallait réformer la CREI avant de le faire. Ça n'a pas été fait, malheureusement. Donc, vous avez des gens qui ont toujours considéré qu'en fait, on a voulu s'en prendre à quelqu'un. On a utilisé l'instrument qui était là parce que la CREI date de 1981, c'est-à-dire juste une année après l'arrivée au pouvoir du président Abloudiou. Mais elle était en dormance au niveau des institutions du Sénégal et on l'a réveillée un an après l'arrivée du président Abloudiou au pouvoir, Makissal plutôt au pouvoir en 2013. C'est pourquoi certains avaient crié à la manipulation, à l'acharnement, à la chasse aux sorcières. On avait entendu tous ces mots-là. Mais bon, on est là, la CREI a condamné. Maintenant, la CREI a été à la limite dissoute et remplacée par ce qu'on appelle un pôle financier. Les partisans de Karimouade disent, voilà, on a gagné deux fois. Parce qu'on dissout la CREI, ça veut dire que les critiques qui avaient été faites par rapport à l'institution étaient les bonnes. Donc, ce n'était pas à elle de juger cette affaire. Et d'ailleurs, il faut rappeler que Karimouade n'a jamais accepté sa condamnation. Et même actuellement, puisqu'il envisage d'être candidat à l'élection présidentielle, bon, il y a un système avec les dialogues politiques qu'on est en train d'utiliser pour qu'il puisse intégrer à nouveau les listes électorales. Mais lui, personnellement, ce qu'il demande, c'est d'être rejugé. Parce qu'il considère qu'il n'avait pas été jugé dans les normes et il considère qu'il n'est pas responsable de ce qu'on lui reproche. Alors, nous parlons qu'Itambourgie peut arriver à Karimouade puisque l'affaire a commencé avec Karimouade. Est-ce que ce nouveau rebondissement de l'affaire peut donner du crédit à la carrière politique de Karimouade? Mais bien sûr, puisque si, avec le dialogue qui s'est déroulé au Sénégal il n'y a pas longtemps, on n'avait pas dit qu'on allait mettre la crise de côté. Le PDS, le parti de Karimouade, ils sont allés au dialogue en disant qu'ils ne cherchent ni grâce ni amnistie. Ce qu'ils veulent, c'est que Karim soit rejugé pour qu'il soit blanchi. Dans cette logique, effectivement, Karim blanchit, ça le met dans une posture différente d'un Karim qui est candidat alors qu'on le regarde en disant, mais le monsieur-là, il est candidat alors qu'il nous doit déjà 138 milliards qu'on n'a pas totalement recouvré. D'ailleurs, certains disent, mais attendez, même si vous l'inscrivez sur les listes électorales, il doit amener un cutus fiscal. Comment il va amener un cutus fiscal alors qu'il n'a pas encore remboursé les milliards qu'il doit? D'autres disent non, même s'il descend au Sénégal, on va l'attraper puisqu'il n'a pas remboursé la totalité, il n'a pas payé la somme qu'on lui demande de payer, etc. Donc, il y a également ce flou sur sa candidature, bien que la question de l'inscription sur les listes électorales a été réglée par le dialogue national et au niveau de l'Assemblée, on a fait la modification au niveau de la Constitution et il reste la modification au niveau du code électoral qui va permettre à Karim Wad et à Khalifa Sale de retourner au niveau de la liste électorale. Donc, il gagnera de ce côté. Maintenant, est-ce qu'il va obtenir un nouveau jugement comme il le demande? Certains politologues lui disent, mais c'est du suicide. Parce que si tu prends ce chemin, ça veut dire que tu ne seras pas candidat. Parce que le temps de rejuger, d'autant qu'il faut également une pièce nouvelle qui puisse expliquer qu'on recommence le jugement et le temps que ça va prendre, mais les élections même risquent d'être passées depuis longtemps. Donc, il y a toutes ces questions qui sont là. Mais en tout cas, avec la dissolution de la crise, Karim se sent un peu plus à l'aise pour s'adresser aux Sénégalais que si la crise qui la condamnait était encore là comme une institution de justice. Au niveau du Sénégal, donc, Karim Wad engrange une victoire avec la dissolution de la crise. Mais à l'international, c'est plutôt des décisions de l'accord de cassation à Paris qui renforcent aussi la position de Bobby Bourgie. Est-ce que cela peut aider Karim Wad dans sa carrière politique? Le fait qu'on donne raison à Bibo Bourgie vient renforcer Karim. Parce qu'en fait, Bibo n'a pas été accusé d'avoir pris les deniers publics. Non. Lui, il est une sorte de seconde main dans cette affaire. Pour Karim Wad. Voilà. Mais si on blanchit Bibo, ça veut dire que cet argent dont on parlait finalement, il est où? Ça va poser problème. Donc, si le Sénégal accepte, parce que pour le moment, la Sénégalais n'a pas accepté, si le Sénégal accepte que le tribunal de Paris a eu raison et que le Sénégal doit rembourser à Bibo cet argent, bien, ça veut dire que l'enrichissement illicite, il disparaît. Puisque c'est l'enrichissement illicite qui était la raison de la confiscation de biens qu'on considère comme étant issus de cet enrichissement illicite, qu'on a voulu blanchir, comme on dit, à travers les bâtiments à construire et puis à vendre. Ensuite, on peut faire entrer l'argent dans les banques normalement comme si c'était l'argent qui provenait d'une transaction qui est une transaction irrégulière. Donc, si cette condamnation était acceptée et que l'État sénégalais rembourse, effectivement, ça veut dire que ce qu'on reprochait à Karim et qu'on pensait que cet argent avait été planqué avec Bibo, cet argent n'ayant pas été planqué, ça donne également plus de... j'allais dire de légitimité à Karim pour se présenter devant les Sénégalais comme candidat à l'élection présidentielle. Merci beaucoup, Moumandi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro de décryptage. Merci également à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour le plateau de Regards à Croiser. Sous-titrage Société Radio-Canada